Le dérèglement climatique au cœur d'Angers, maîtriser les consommations d'énergie et adapter le territoire au changement climatique, tels sont les objectifs d'Angéloire Métropole. Pour cela, il y a le plan climat-énergie. Pour les détails, direction Gilles Maé, adjoint délégué à l'environnement. Il y a 41 propositions, 41 actions qui sont proposées au vote de nos collègues du Conseil de Communauté, qui tradiront autant d'engagement porté par tout un ensemble d'élus et de services qui proposeront de faire en sorte à ce que ces propositions puissent aboutir. Ces propositions concernent tant les aspects énergétiques, réduction de consommation d'énergie, travaux d'isolation, etc., que ce soit au niveau de nos collectivités, ou dans les propositions en direction notamment des citoyens à partir d'une exploitation et d'une interprétation de thermographie aérienne, de certaines propositions d'aide financière et entre autres une aide proposée par l'agglomération d'une opération programmée d'amélioration d'habitat sur des travaux de réhabilitation ou d'isolation, sur les aspects de mobilité, sur les aspects de consommation, enfin bref, qui regroupent tout un ensemble de sujets. Ce plan climat également, à partir du moment où notre parti pris, c'est effectivement de prendre nos responsabilités, nous en tant que collectivité, mais c'est aussi faire en sorte à ce que l'ensemble des acteurs du territoire, des forces vives de ce territoire, des acteurs économiques, des acteurs associatifs et des citoyens, et tous, nous sommes confrontés à ce défi climatique et ce défi énergétique qui est le nôtre. Alors, voilà, je vous ai dit que chacune de ces 41 actions qui est proposée, portée par Angéloire Métropole avec d'autres partenaires, il s'agit aussi de mobiliser les acteurs du territoire et pour les mobiliser, nous leur proposons de signer un document que l'on a appelé charte d'engagement pour le climat, peu importe à la limite la dénomination, mais qui, par la signature de ce document, eh bien traduira l'engagement de la structure. Là, présentement, avec nous, il y a eu le président de la CCI, un représentant d'un groupe privé, des responsables d'universités, des citoyens, des associations. signant ce document, eh bien s'engagent dans leur champ de compétences à mener un certain nombre d'actions qui leur restent à eux à pouvoir imaginer, à pouvoir structurer. Alors, le 22 octobre, au Théâtre Le Quai, sur l'ensemble de la journée, eh bien nous proposerons de restituer à l'ensemble des Angevins ces 41 actions que j'évoquais tout à l'heure de la part de la collectivité d'Angélien Rétropole, à partir des propositions qui ont été faites pendant toute cette phase de mobilisation, parce que pendant un an et demi, à travers des ateliers, tout un ensemble de participants ont travaillé, donné leurs idées, etc. qui ont été toutes recensées sur ces 500 propositions. Donc traduire, voilà, les premières actions que l'on souhaite et que l'on s'engage à mettre en œuvre. Et puis les premiers partenaires signataires de cette charte que l'on évoquait tout à l'heure, eh bien procéderont à une signature un peu officielle. Et tout le restant de la journée, eh bien ce sera tout un ensemble d'animations, de jeux pour les enfants, de conférences. Le 22 octobre prochain, à partir de 9h, au Théâtre Le Quai, vous pouvez venir assister à cet événement, une journée où différentes animations seront proposées.